La liberté demande du courage parfois, et c'est pour ça que j'exhorte vraiment les citoyens à dire qu'ils fument. Je suis sûr que parmi les députés, certains sont fumeurs. Ce serait pas mal que les députés fassent leur coming up. On est sûr, on est plusieurs à l'avoir fait, dont moi, mais il y en a d'autres qui m'ont fait aussi. J'entends beaucoup les politiciens parler. Et ça me dérange parfois un peu de manne financière. On devrait légaliser avant tout pour des raisons sanitaires et pas pour des raisons économiques. Pourquoi ça me dérange ? Parce que je pense qu'avant de mettre l'aspect économique en avant, et ça m'inquiète sur le corps politique, il faudrait peut-être mettre l'aspect sanitaire et santé publique en avant. Il y a aussi les revenus indirects, par exemple, le désendorgement des prisons. Et je vois, par exemple, là je suis en Californie, où il y a plein de choses qui se sont mises en place, mais l'argent qui a été économisé par les prisons a été réinjecté dans l'éducation. Pareil pour les détenus qui ont fait des lourdes peines de prison pour les causes de cannabis, non seulement libérables, mais aussi pour les amener, les accompagner dans une voie plus légale pour eux, leur faciliter les licences, par exemple, pour vendre du cannabis ensuite. Évidemment, il n'y a pas d'addiction. En tout cas, on est addict au cannabis comme on est accro au poker ou aux machines à sous. Et ce qui m'ennuie, c'est d'entendre encore des docteurs dire qu'il y a une addiction au cannabis. Et on déplace le problème sur le cannabis, alors que le problème, c'est l'addiction. Et j'ai entendu de la part des docteurs des choses absolument hallucinantes. Et le problème, c'est que les docteurs, encore une fois, ils ont ce postulat de supériorité concernant la santé. Et je vous rappelle simplement que c'est des docteurs, il y a encore quelques années, qui affirmaient que l'homosexualité est une maladie. Et heureusement, aujourd'hui, on se rend compte qu'ils avaient tort. Je trouve aussi grave, toujours en parlant du médical, qu'il y a certains patients qui réclament pour des raisons de douleur du cannabis et qu'on préfère leur injecter de la morphine. Je trouve complètement hallucinant. On marche sur la tête. Aujourd'hui, en France, quand on veut acheter du cannabis, ça a été mon cas. J'étais considéré comme un délinquant, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui en Californie. Et puis, puisqu'on parle d'alcool, la prohibition, c'est-à-dire que si on est amateur de rhum ou de whisky ou de vin, c'est comme si on achetait du vin et qu'on ne savait pas si on allait acheter du rouge, du blanc, du bordeaux, du bourgogne. Les conditions de la légalisation, comment ça va se faire ? Et je pense que, par exemple, les boutiques qui aujourd'hui vendent du CBD et qui ont vu des hauts et des bas, certaines boutiques de CBD se sont vues fermées, devraient être les premières à pouvoir vendre, en tout cas, du THC si ça doit être légalisé. Ce sont pour la grande majorité des passionnés de la plante. Ils connaissent la plante. Le cannabis, c'est aussi une plante qui est complexe, qui a des arômes, des terpènes. Il y a des écoles, comme pour l'onologie, en cannabis qui se créent, et pas seulement sur les goûts ou les manières de cultiver, mais aussi sur le marketing. Et je pense que si, par exemple, les buralistes veulent vendre du cannabis et renseigner leurs consommateurs, il faudrait bien qu'il y ait des formations qui soient reconnues par l'État. En retardant cette légalisation, la France prend un retard considérable sur l'éducation autour du cannabis, sur les écoles que les autres ont créées. Et c'est un retard qui a été pris également, par exemple, pour la langue signée. Ce cas de figure a déjà été vu, ce qu'on appelle vulgairement le langage des sourds et muets, c'est devenu légal qu'en 2005. La langue signée n'est devenue légale qu'en 2005, ce qui est complètement hallucinant. Donc, quand on est sourd et muet, avant 2005, il n'y avait pas de formation, on arrive à l'hôpital, aux urgences, il n'y a aucune infirmière qui peut nous comprendre, puisqu'il n'y a pas de formation pour les sourds et muets, pour être infirmière ou avocat ou autre. J'espère que la France ne prendra pas le même retard là-dessus. Donc, il y a vraiment des formations à créer. Vous savez qu'en France, par exemple, c'est des théâtres municipaux. La plupart des théâtres, c'est des théâtres municipaux. Donc, c'est les élus qui décident de ce qui va être drôle ou pas pour leurs citoyens. Et pareil, des villes qui ont refusé clairement que ce n'était pas leur ligne éditoriale d'avoir un spectacle comme le mien dans leur ville. Finalement, moi, le problème que j'ai surtout eu, c'est surtout un problème sur la liberté d'expression. J'ai eu une chaîne YouTube, par exemple, qui a été supprimée. J'avais une émission qui s'appelait « J'irai fumer chez vous », qui a été sortie de YouTube France, en tout cas. YouTube France a supprimé la chaîne entière. J'ai re-uploadé toutes ces vidéos en Californie, puisqu'ici, elles sont autorisées, où je fume, par exemple, avec une soigneuse de chevaux. On apprend, donc c'est vraiment pédagogique. J'ai pu avoir un médecin légiste. J'ai fait un policier, d'ailleurs, qui s'est fait virer, qui a été reconnu. Oui, il y a un procès à Bordeaux, là. Là, par exemple, on sait qu'il y a ce procès à Bordeaux. Je me demande, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on couvre un peu plus ce procès ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que finalement… Ah oui, pour le coup, c'est bien d'en parler, de ça. La liberté demande du courage, parfois. Et c'est pour ça que j'exhorte vraiment les citoyens à dire qu'ils fument. J'exhorte, j'encourage les citoyens qui fument à le dire haut et fort. J'exhorte les citoyens à le dire. J'exhorte les citoyens à faire leur coming out. Mais en vérité, je n'invente rien, puisque c'est tous les grands mouvements. C'est-à-dire qu'en France, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, dire qu'on est homosexuel, par exemple, alors qu'on travaillait dans une banque, on risquait de se faire virer aussi. Aujourd'hui, dire « je fume du cannabis publiquement », les gens ont peur de se faire virer, de perdre leur argent, etc. Mais le truc, c'est que plus on va être nombreux à le dire, plus c'est ceux qui vont virer qui vont être dans une mauvaise situation. Il faudrait que les gens fassent, si vous voulez, leur coming out de fumeurs. J'aimerais, d'ailleurs, je suis sûr que parmi les députés, certains sont fumeurs. Ce serait pas mal que les députés fassent leur coming out sans avoir peur de se faire virer. Aujourd'hui, quelqu'un qui travaillerait dans une banque, eh bien, il aurait peur d'avouer, parce qu'il a peur de se faire virer de son travail. Donc, je pense que… Je me suis sûr qu'on est plusieurs à l'avoir fait, dont moi, mais il y en a d'autres qui me refusent. Eh bien, je vous applaudis. Je vous applaudis. Il faudrait qu'il y en ait encore d'autres, parce que plus les citoyens font leur coming out, plus, évidemment, les partis politiques prendront ça en compte. Et c'est pour ça qu'on doit être solidaires et se dire « voilà, je fume ». Et du coup, il y a des associations qui sont créées avec des avocats pour que si quelqu'un se fasse virer, qu'il arrive malheur à quelqu'un, on soit assez nombreux derrière lui pour dire « regardez ce qui arrive à cette personne ». Qu'on soit nombreux derrière lui à le supporter. C'est pas vraiment un parti politique qui va créer la légalisation. C'est pas un gouvernement qui va créer la légalisation. C'est le peuple. Et plus le peuple sera nombreux et plus le peuple va assumer le fait de fumer, plus, finalement, les politiciens n'auront d'autres choix que le suivant. Je suis un peu une fenêtre, un petit peu, si vous voulez, sur un monde sans prohibition. Alors voilà, j'aime la France. Je ne l'ai pas quittée pour la raison de cannabis. J'aime la France de tout mon cœur. Je vais quand même citer notre ancien président Nicolas Sarkozy qui disait à la France « tu l'aimes ou tu la quittes ». Moi, je m'inscris plutôt dans une logique de « la France, tu l'aimes ou tu te bats pour la rendre plus belle ». De plus en plus de pays légalisent. Et ça serait quand même dommage que la France se retrouve en dernière position avec l'Arabie Saoudite concernant la légalisation du cannabis. J'exhorte, j'encourage les citoyens qui fument à le dire haut et fort. J'ai déclenché un silence. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada